Nous nous retrouvons à Washington. Richard Latendresse, correspondant de TVA Nouvelles et animateur de Contexte. Bonjour, Richard. Bonsoir, Véronique. Le président Joe Biden avait promis un appui complet à Israël en cas d'attaque de l'Iran. C'est ce qui s'est passé. Son défi maintenant est de convaincre le premier ministre israélien de ne pas accentuer l'escalade en ripostant. C'est le grand défi maintenant, Véronique. On s'attendait à cette attaque de l'Iran, cette riposte à ce qui avait été initialement un raid israélien. Marc-Antoine l'évoquait, un raid israélien sur le consulat de l'Iran à Damas, en Syrie. On avait tué là sept responsables militaires, dont le général Mohamed Reza Zaidi, qui était un homme important. Alors, on savait que ça s'en venait. Le président Biden, lui, avait dit qu'il allait soutenir Israël. Il a d'ailleurs écourté son congé de fin de semaine. J'étais présent vendredi à la Maison-Blanche, Véronique, lorsque le président nous a dit à nous, les correspondants, nous sommes des voix à la défense d'Israël. Nous soutiendrons Israël et nous aiderons Israël à se défendre. L'Iran ne réussira pas. Assez prémonitoire quand on passe au travers de ces drones et missiles que Marc-Antoine nous décrivait. Le président Biden s'est entretenu au cours de la journée avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Et il l'a d'abord félicité pour cette capacité d'Israël. C'est sûr, soutenu par les États-Unis et puis la Jordanie, mais la capacité d'Israël de se défendre. Sauf que le message du président Biden, c'est surtout ne pas repasser à l'attaque de la part d'Israël, parce que les États-Unis ne suivront pas l'État hébreu sur ce chemin-là. Je vous fais entendre, Véronique, Chris Coon. C'est le sénateur du Delaware, l'État du président. Il est très proche de Joe Biden et ce qu'il dit correspond certainement à ce que pense Joe Biden. Mais Richard, c'est loin d'être sûr que le gouvernement israélien va respecter cet appel à la retenue de la Maison-Blanche. Absolument, Véronique, parce qu'on a vu les limites de l'influence de Joe Biden sur Benjamin Netanyahou au cours du conflit à Gaza, de l'offensive israélienne à Gaza. Il a fallu qu'il se reprenne à plusieurs reprises pour que, enfin, le premier ministre israélien permette un acheminement accru de l'aide humanitaire dans le territoire. Et puis, malgré ses appels répétés à ce qu'il n'y ait pas d'assaut de la file de Rafa dans le sud de la bande de Gaza, Netanyahou ne s'est toujours pas engagé à ne pas le faire. Alors, ce qu'on entend en terminant ici, Véronique, à Washington, au cours des dernières heures, c'est qu'après la mort du général Zaidi, la mort du général iranien en Syrie, l'Iran devait réagir. C'est sûr que c'est historique le fait qu'ils aient attaqué d'Iran vers Israël. Ça ne s'était jamais vu de cette façon-là précédemment. Mais Téhéran envoie maintenant des signaux comme quoi on ne veut plus que les échanges se poursuivent. Alors, le président Biden propose qu'on mette le paquet dans la pression diplomatique. Par exemple, ces discussions avec le G7. Et le simple fait qu'Israël, aujourd'hui, au Conseil de sécurité, ait dit qu'on souhaite que toutes les sanctions possibles soient imposées à l'Iran, ça donne quand même le signal qu'on va peut-être choisir dans un premier temps cette voie diplomatique avant de passer à l'autre possibilité, à l'alternative, qui serait une attaque militaire et qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus larges. Intéressant. Merci, Richard. Avec plaisir.